Musique Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Et aujourd'hui, on va aller parler des nouveautés qui devraient arriver a priori demain Donc oui, ça bouge énormément sur Dragon Ball Legends en ce moment, je suis absolument d'accord avec vous Mais moi personnellement, c'est pour mon plus grand plaisir Alors, je comptais te sortir normalement, là, au moment où tu verras cette vidéo Je comptais te sortir les invocations sur Black Goku sur la chaîne YouTube Si jamais tu regardes aussi les vidéos de Dokken Battle Cette vidéo-là, finalement, les invocations sur Black Goku sortiront, comme d'habitude, vers 17-18h Donc on ira invoquer ce soir, du coup, j'ai déjà invoqué, mais tu verras la vidéo invocation ce soir Et là, on va se contenter de parler rapidement de ce qui risque d'arriver Normalement, ça devrait arriver demain, normalement, dans Dragon Ball Legends Puisque tu vas le voir, une maintenance a été annoncée pour demain Comme d'habitude, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner Et j'espère que la vidéo te plaira Ok, donc on va pouvoir passer un petit peu à ce qu'il se raconte Donc déjà, il y a une notification de maintenance qui a popé Donc demain, il y aura une maintenance et de la boutique et du tirage Donc c'est ce qui me fait dire qu'a priori, le portail devrait être disponible Et donc les nouveaux sparkings devraient être disponibles demain à 7h, très certainement Donc, qui dit portail d'invocation ultra-espace-temps On savait déjà que c'était un ultra-espace-temps Dit normalement, dans la boutique, un pack avec l'un des personnages du portail à obtenir dans le pack C'est pour ça qu'il y a également une mise à jour de la boutique Normalement, ça devrait se passer comme ça Alors, vous allez voir, les 3 personnages qui sont annoncés sont Goku SSJ2 Goku SSJ2 Enfin, Badak SSJ du coup pour commencer Badak SSJ qui est bleu Shield qui est violet Et Goku SSJ2 qui est jaune Donc, 3 sparkings Donc, je pense que le sparking qui sera sélectionné dans le shop parmi ces 3-là Ça sera Goku SSJ2, personnellement Je ne pense pas que ça sera Shield ou Badak SSJ C'est possible que ça soit l'un des deux Mais je verrais plus Goku SSJ2 quand même à sélectionner dans le shop Après, attention, ce n'est pas du tout impossible que ça soit finalement Shield ou Badak C'est clairement possible même Donc, lancement prochain du tirage de l'ultra-espace-temps numéro 7 A noter que le fait que ça soit un nouveau Etra-espace-temps Je rappelle qu'il y a des tickets sparking garantis sur ces portails-là En général, il y a deux tickets sparking garantis à récupérer Donc, ça devrait être la même chose ici Il devrait y avoir deux invocations sparking garantis à faire sur ce portail Donc, si vous n'avez pas de cristaux Parce que forcément, là, on sort d'une énorme période avec le step-up qui est sorti Le step-up est sorti la semaine dernière Il est sorti vendredi dernier Et déjà, là, on est le vendredi d'après Il nous sort déjà un nouveau portail, l'ultra-espace-temps numéro 7 Qui, normalement, devait sortir en décembre Donc, ils l'ont un petit peu avancé Vu qu'on est en fin novembre encore, finalement Et ils nous sortent quand même ce portail Alors, après, moi, je vous le dis, c'est pour mon plus grand plaisir Je suis content qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent comme ça tout le temps sur Dragon Ball Legends Mais je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas contents Parce qu'ils n'ont pas le temps de récupérer les cristaux Mais dites-vous que ce n'est pas très grave Il y a quand même les tickets sparking garantis sur ces portails-là Alors, on va commencer à regarder ce qu'il nous est dit sur les personnages Donc, comme je disais, Badak SSJ Sparking de type bleu On nous dit, Super Saiyan, Badak prend part au combat dans Dragon Ball Legends Alors, oui, moi, je ne dis pas Bardak, je trouve ça ultra moche, Bardak Je suis désolé, mais vraiment, Bardak, je trouve ça trop moche J'ai grandi avec la VF et dans la VF, ils disent Badak dans le TV Special Donc, je l'appelle Badak, tout simplement Ses performances sont fortement améliorées lorsqu'un Super Saiyan fait partie de ses alliés Wow, ça déjà, c'est très bonne première nouvelle Donc, un Super Saiyan, hein, pas un Saiyan A noter un Super Saiyan, j'en avais parlé sur le Discord de Moutaine Roshi D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas sur le Discord, n'hésitez pas à le join J'en avais parlé, pour moi, le Badak, il allait booster les Super Saiyan Et non pas les Saiyan Parce que, pour moi, ça serait trop de shit qu'on ait encore un personnage qui booste les Saiyan Donc, peut-être que je me trompe, je n'en sais rien, on verra bien Mais déjà, on nous dit qu'en tout cas, lui, il a très certainement un passif Qui va marcher avec les Super Saiyan de la team Donc, passif, c'est ce qui est noté comme capacité spéciale Mais tu sais, ce n'est pas la spéciale, l'attaque C'est capacité spéciale, c'est les passifs, en fait, tout simplement Donc, augmentation des performances avec des Super Saiyan, c'est très bon Il peut également soutenir ses alliés Super Saiyan En leur octroyant toutes sortes de bonus lorsqu'il se replie Ouais, non, en fait, ouais, c'est ça Ok, c'est clairement, pour moi, c'est tout vu Lui, c'est comme Super Vegeta, ça va être un personnage qui marche avec les Super Saiyan J'en suis quasiment sûr J'en étais déjà quasiment sûr avant ça Mais j'en suis encore plus sûr maintenant Je peux me tromper, peut-être qu'il aurait une capacité Z Saiyan Mais je pense que ça serait une capacité Z Super Saiyan Et pour moi, c'est bien, c'est tant mieux Je sais que déjà, il y a certains qui m'ont dit oui, mais du coup, ça ne servirait à rien Eh bien, je ne suis pas d'accord La team Super Saiyan, elle peut encore avoir une utilité Alors forcément, oui, on n'aura pas dedans du Goku SSJ 3 Mais il y a quand même Gogeta, Super Vegeta Le nouveau Badak Il y a Goten et Trunks qui sont Super Saiyan Enfin bref, il y a quand même des choses à faire avec la team Super Saiyan Donc honnêtement, je suis très content S'il y a des nouveaux supports Super Saiyan qui sortent Notamment parce que ça peut te faire une team Où tu peux jouer Goten et Trunks ensemble, en fait Et ne serait-ce que ça, c'est très très fort de pouvoir jouer Goten et Trunks ensemble Les deux versions SSJ Donc moi, je suis très 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 content par rapport à ça Donc je pense que ça va être ça comme boost Ses capacités faciles à utiliser font de lui un allié précieux Quelle que soit la situation Donc on nous dit que c'est un personnage du coup Qui va bien marcher avec les Super Saiyan Et qu'en plus de ça, il va donner une cover au Super Saiyan Puisqu'il a justement la réduction des gars Lorsqu'on fait une mise à couvert Mise à couvert, pardon Mise à cover, mise à couvert Du coup Pour les personnages Super Saiyan Alors est-ce que ça ne marchera qu'avec les Super Saiyan A priori, c'est ce qui semble être écrit Ce qui serait du coup une première dans le jeu Parce qu'à chaque fois, les mises à couvert Ça ne marchait pas forcément avec un type de personnage Ça marchait avec tout le monde Donc peut-être que là, ça sera la première fois Qu'on a ce genre de capacité finalement Ça pourrait être intéressant Dans une team Super Saiyan Par contre, dans une team Saiyan classique Du coup, ça voudrait dire que ça marcherait avec Gogeta Qu'on joue Et pour ceux qui jouent Super Vegeta Super Vegeta Mais ça ne marcherait pas avec Black Ça ne marcherait pas avec Goku SSJ3 Ça ne marcherait pas avec Majin Vegeta Qui est Super Saiyan 2 Enfin, il y a beaucoup de personnages Avec qui ça ne marcherait pas finalement Donc il faut voir A voir ça, on verra bien Après, on a Shield Shield prend pas en combat dans Dragon Ball Legend Donc Shield Sparking de type violet Il renforce grandement Les capacités de ses alliés Généalogie Maléfique Tels que Freezer ou Kula Et ça, c'est très très bon pour moi On pouvait s'y attendre Mais entendu que Shield, ça va être ça Naissance a priori de la team Enfin, Généalogie Maléfique Donc ça, c'est une très bonne chose J'espère qu'il y aura également un extrême Qui va dans ce sens-là Parce que si c'est le seul Sparking Je ne pense pas que ça sera suffisant À moins que, encore Tu peux très bien jouer Le Shield en mode Généalogie Maléfique Avec le Freezer jaune Et après, le Freezer jaune Tu te sers de son tag Armé de Freezer Avec le Guignot par exemple Il y a des possibilités De plus, il réduit fortement Les dégâts infligés Pour les Super Saiyans Lorsqu'il est mis KO De plus, il réduit fortement Les dégâts infligés Pour les Super Saiyans Lorsqu'il est mis KO Donc en fait, quand Shield meurt Les Super Saiyans de l'équipe Enfin, les Super Saiyans adverses Vont faire beaucoup moins de dégâts Ok, c'est intéressant Du coup, ça fait lui C'est pas vraiment genre un tank Mais ça fait lui une unité Un peu tricky Genre que tu vas essayer de suicider Pour que derrière les autres Les autres tanks Dans une méta Où il y a quand même Pas mal de Super Saiyans Notamment la carte qu'on voit le plus Qui est Gogeta Ça peut être très intéressant Honnêtement, ça peut être Très 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 intéressant Après, ça marchera pas Pour du Goku SSJ3 Ça marchera pas pour du Majin Etc Ces techniques spéciales Et cartes d'art physiques Pouvant infliger Torper Font de lui Un personnage de type assistance Doué pour entraver ses ennemis Bon ben, on y était en fait Voilà Ils nous disent la même chose ici Qu'il a hanté assistance Donc ces techniques spéciales Et cartes d'art physiques Pouvant infliger Torper Donc ces techniques spéciales Donc a priori Techniques spéciales Par contre là C'est l'ultime C'est la carte à 50 A priori Donc Ok Il peut infliger Torper En plus de cartes physiques Qui ramènent Torper Ça, ça peut être très intéressant S'il ramène deux cartes physiques Ça peut être très intéressant Parce que le Freezer jaune Qui a obtenu, je rappelle Un up là récemment Est orienté physique Si en plus de ça On a une carte Qui met la Torper Ça peut être très 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 bon Je demande à voir Mais à mon avis Il va y avoir quelque chose à faire avec ça Je pense réellement Qu'il y avoir quelque chose à faire En plus de Counter Les Super Saiyans Qui peuvent être relativement bons Et Freezer Qui a l'avantage sur les Saiyans De 40% Je rappelle Qui est très bon aussi Ensuite Et pour finir d'ailleurs Enfin on sait pas Peut-être qu'il y aura D'autres sparking Mais ça m'étonnerait En tout cas Il y aura sûrement Des nouveaux extrêmes Ça c'est sûr Super Saiyan 2 Sans Goku Prend part au combat Dans Dragon Ball Legend Allez S'il te plaît J'ai pas lu les cartes encore S'il te plaît Dis-moi que c'est un boost Pour les Super Saiyan 2 Le premier Dis-moi que c'est le premier boost Pour les Super Saiyan 2 Ça serait bien Il est le premier Saiyan A être doté D'une mise à couvert De type réduction Des dégâts subis Bah non du coup C'est pas le premier Vu qu'il y a Il y a Badak Qui fait ça déjà Ah mais non J'ai mal lu Badak Il fait pas une mise à cover My bad Badak ne fait pas une mise à cover Il donne des bonus Aux alliés Lorsqu'il se replie Donc augmentation d'attaque Etc Ok autant pour moi Autant pour moi Par contre lui Il fait une mise à cover Sur les Saiyans Ok ok Bah du coup Il va être très bon Ce Goku SSJ 2 Par rapport à ça Parce qu'il y a pas Il manquait un tank Dans la team Saiyan Globalement Même pas SSJ Dans la team Saiyan Et donc il va prendre cette place Lui Ah c'est très bon ça Utiliser sa capacité principale Un combat à mort Que je ne peux pas perdre Pour vous régénérer Suite aux dégâts subis En protégeant vos alliés Bah en plus de ça Du coup on a Un système qui fait Lorsqu'on utilise le main Et qu'on a la mise à cover Comme css Du coup on va récupérer Des points de vie Par rapport aux dégâts Qui nous ont été infligés Il peut également annuler Les bonus de stats De ses adversaires Et soigner les malus de stats De ses alliés Protégez vos combattants D'un tribus jaune Ou Saiyan allié Et prenez l'avantage Ouah c'est chaud C'est complètement en support C'est Goku SSJ 2 Ça a l'air d'être Complètement en support Il a l'air d'être Bah tourné pour le tank Il a l'air d'être tourné Du coup pour débuffer Les adversaires Pour débuffer les malus Des alliés Enfin débuffer les bonus Des adversaires Débuffer les malus Des alliés Et en plus de ça Avoir un soin Donc ça a l'air d'être Complètement une carte support Je m'attendais pas du tout A ça pour Goku SSJ 2 Encore franchement Badak SSJ Je l'aurais bien vu Dans un rôle comme ça Mais Goku SSJ 2 Pas du tout Ok c'est très intéressant Très 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 intéressant Bah écoutez On verra tout ça De toute façon Quand ça va sortir Ça va arriver Très très soon Dans le jeu De toute façon Demain a priori Donc bien entendu On ira invoquer On ira faire des multi-invocations Je pense mettre 4 ou 5 000 cristaux Sur le portail Ce qui est déjà pas mal Plus le fait que Très certainement J'en aurais récupéré un Dans le shop Donc peut-être que Ouais peut-être que Je monterais à 6 000 cristaux Je pense max Pas plus que ça Pour ce portail là Qui a quand même l'air D'être un bon portail Badak du coup Elle a l'air un peu plus tricky Que ce que je pensais finalement Parce que j'avais mal lu au départ J'avais compris Mise à cover Mais non Badak a l'air un peu plus tricky Que ce que je pensais Et ça ça peut être très intéressant Parce que du coup Tu sais quand tu le fais switcher Si ça booste Admettons les dégâts physiques De Gogeta derrière C'est incroyable Tu vois ça peut être incroyable Donc ça c'est très bon A prendre en compte On verra ce que ça donne Je voudrais m'aider à invoquer Notamment comme sur le portail de demain Le utip est dans la description Merci à tous les frérots Qui ont maté quelques pubs Et nous on se dit A très bientôt pour une prochaine vidéo Abonnez-vous bien entendu Si vous avez aimé Bye bye les gars